coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle d'un déplacement d'un voyage j'ai de la route à faire là on parle réellement pour moi de situation où il faut qu'on puisse aller vers du changement il faut qu'on puisse partir ou bien même aller dans une direction bien précise on a quelque chose en tête là pour certains ouais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains en ce moment on est un peu entre deux d'un côté je pense à ma vie actuelle je pense à mes responsabilités je pense aussi à ce que je dois mettre en place pour garder ma stabilité de manière générale que ce soit au niveau pro au niveau sentimental pour certains mais de l'autre côté on a envie d'aller vers des choses qui nous ressemblent un peu plus des choses un peu plus créatives on parle aussi pour moi de personnes qui ont besoin et cette envie de se divertir vous voyez on a envie de changer les idées on a envie de changer d'environnement non bouger on a envie de sortir de chez nous et puis vivre de nouvelles expériences mais on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on se méfie énormément est ce que réellement le fait de sortir le fait de partir me changer les idées c'est réellement quelque chose de bien pour moi ou pas du tout ouais on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on se retient d'aller dans une direction qui peut nous permettre de nous épanouir ça peut être par le fait de changer de voie professionnelle mais ça peut être aussi le fait de de se montrer comme on est en réalité de faire des choses qu'on aime de pas rester comme coincé dans des cases ou dans des situations qui ne nous conviennent pas on parle vraiment pour moi de personnes qui qui se connaissent très bien et de personnes pour moi qui savent ce dont elles ont besoin dans leur vie je sais ce qui pourrait me mettre bien dans ma vie de manière générale que ce soit au niveau sentimental que ce soit au niveau professionnel ou bien même dans les relations avec les personnes qui m'entourent je sais comment je peux être bien parce qu'en ce moment c'est vrai que on peut mener une vie qui ne nous convient pas forcément on peut mener une vie j'ai envie dire qui peut nous déstabiliser par moment une vie qui nous pousse à nous remettre en question à tout le temps vous demander si c'est bien ou pas ce que je fais est ce que j'ai en tête c'est vraiment quelque chose de bien ou pas on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on n'en parle à personne on regarde tout à l'intérieur on n'ose pas dire les choses alors on n'ose pas dire peut-être aux personnes qui nous entourent j'ai envie de m'évader quoi j'ai envie de faire la fête j'ai envie de me retrouver j'ai envie de voilà j'ai envie de me partir loin on n'ose pas dire les choses on n'ose pas j'ai envie de dire laisser sortir vous voyez ce truc qu'on a à l'intérieur et qui demande de sortir ouais on parle vraiment pour moi de situation pour certains on peut être dans une situation un peu compliqué en ce moment ce soit au niveau des finances comme au niveau professionnel il y a vraiment quelque chose qui fait que même si j'ai envie de faire certaines choses je ne peux pas me le permettre d'accord même si on n'est pas en difficulté au niveau du travail pour certains le fait j'ai envie de dire peut-être de ne pas avoir assez de sous ben du coup on est comme obligé j'ai envie de dire de se priver on est comme obligé de faire attention à nos dépenses mais vraiment de faire attention aussi à ce qu'on fait on parle réellement pour moi d'une situation qui nous fait ou qui nous a comme fait passer par des épreuves un peu compliquées dans notre vie de manière générale du moment où on s'est retrouvé dans une situation compliquée au niveau des finances et même au niveau du travail ben c'est comme si ben on arrêtait de recevoir des nouvelles on arrêtait vous voyez de voir certaines personnes alors peut-être que c'est vous qui vous êtes qui vous êtes mis en retrait pour certains pour d'autres ce sont vraiment des choses qui se sont arrêtés un peu comme ça et on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on voit comme une communication qui arrive pour vous d'accord on parle d'une communication en lien avec le professionnel donc avec le travail une nouvelle une opportunité une ouverture une communication qui vous permet j'ai envie de dire de retrouver votre équilibre mais c'est pas tout parce que dans certaines situations on a vraiment cette sensation qu'on quitte une histoire un peu compliquée voyez avec cette entreprise on quitte une histoire un peu compliquée j'ai envie de dire peut-être avec ce patron avec ce collaborateur on parle vraiment pour moi d'une situation où on reçoit comme un courrier une communication qui nous permet de mettre fin à une histoire vous voyez un peu de justice ou qui nous permet de mettre fin à des conflits au sein d'une entreprise ouais on parle vraiment pour moi de personnes qui auront la réussite sur leur démarche donc si vous êtes dans ce genre de démarche en ce moment si vous êtes réellement j'ai envie de dire comme dans une procédure par rapport à un employeur un collaborateur on parle vraiment pour moi de quelque chose j'ai envie de dire vous aurez gain de cause on parle aussi pour moi d'une situation pour certains où en ce moment on est comme en train de régler des affaires de justice mais pour moi c'est pas forcément par rapport au travail d'accord la première sur la première ligne on a vraiment quelque chose en lien avec le travail mais j'ai envie de dire on a vraiment une carte qui nous montre une séparation donc ça peut être une séparation aussi avec quelqu'un puis vous voyez j'ai perdu mon travail j'ai plus d'argent je me suis séparé donc on parle vraiment pour moi de situations où vous voyez c'est comme si on s'est enfoncé et plus le temps passait et plus j'ai envie de dire on perdait de choses on se retrouvait dans une situation compliquée et pour certains on vous dit que tu as la réussite sur cette démarche tu as la réussite sur ce projet mais on parle aussi pour moi d'une certaine somme d'argent vous voyez peut-être qu'il doit vous revenir on parle réellement pour moi de situation où vous êtes bien aidé vous êtes bien soutenu si pour le moment vous n'avez pas encore quelqu'un qui vous aide dans vos démarches quelqu'un j'ai envie de dire qui vous soutient on nous parle bien d'une aide d'un soutien donc une personne qui sera apte j'ai envie de dire à vous accompagner dans vos démarches parce qu'on voit vraiment pour moi des procédures qui risquent d'être assez lourdes ou qui sont déjà assez lourdes vous voyez pour votre portefeuille mais on parle vraiment pour moi d'une situation où tout ça va changer prochainement d'accord on a cette communication qui nous montre et qui nous dit qu'on a gain de cause dans un procès dans une affaire de justice mais on parle aussi pour moi d'une situation où vous risquez d'avoir j'ai envie de dire quelques surprises d'accord vous risquez j'ai envie de dire de vous retrouver face à une situation auquel vous ne vous attendiez pas forcément mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est drôle parce que on a tout perdu on on reste un peu seul il n'y a pas de nouvelles la personne qui nous aide n'a pas de couple on n'a plus de couple vous voyez on a tout le monde qui s'est un peu écarté et puis du moment où vous retrouvez une certaine stabilité du moment où vous retrouvez vous voyez votre énergie où vous reprenez goût à la vie pour certains ben on voit des choses qui vous poussent j'ai envie de dire à changer de vie à changer votre façon de voir les choses on nous parle d'une rencontre vous voyez vraiment des choses que vous allez garder secrètes donc moi je suis dans mon procès je me libère je suis content ou contente parce que ben voilà je m'attendais pas à perdre autant d'argent dans ce procès je m'attendais pas j'ai envie de dire à perdre autant de personnes à perdre ma stabilité du moment où les choses reviennent mais à tout le monde qui revient mais je fais une nouvelle rencontre vous voyez on parle vraiment pour moi d'une situation en ce moment où vous sont assez isolés n'a pas grand monde avec qui on discute n'a pas grand monde avec qui on parle et ça peut être une situation j'ai envie de dire qui peut énormément nous éprouver une situation qui peut énormément vous voyez nous faire défaut on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains vous voyez on parle vraiment pour moi d'un rapprochement en lien avec la famille il ya vraiment quelque chose où il ya eu comme une coupure vous voyez comme on a arrêté de vous contacter vous avez décidé de vous mettre en retrait par rapport à votre famille par rapport à toute cette histoire ça peut être aussi j'ai envie de dire votre mari votre femme ou vos enfants qui ont décidé j'ai envie de dire de s'éloigner de vous pendant un certain temps on parle vraiment pour moi d'un juste retour des choses ouais un juste retour des choses si vous êtes dans l'incompréhension vous savez même pas pourquoi elles se sont éloignées ces personnes c'était juste une procédure c'était juste quelque chose pour que vous puissiez vous libérer peut-être c'était juste un divorce pour certains mais on parle vraiment pour moi d'une situation vous inquiétez pas vous avez de l'aide une bonne quelqu'un j'ai envie de dire qui pourra vous permettre de mettre fin à cette situation aussi d'arrêter j'ai envie de dépenser des sommes et des sommes j'ai envie de dire par rapport à cette affaire vous avez une somme d'argent qui vous revient ont pas j'ai envie de dire d'un nouveau départ par la suite au niveau du travail des choses qui vont vous surprendre mais d'une rencontre secrète on va vous allez garder une certaine distance entre vous et les membres de votre famille on a vraiment cette sensation qu'au niveau des ressentis vous pouvez être embrouillé parce que oui bah ouais c'est pendant que j'étais dans ce process pendant que j'étais dans cette procédure que j'avais besoin de soutien d'aide de personnes autour de moi de communiquer parler c'est pas quand tout est terminé donc on a vraiment cette sensation et cette impression que la prochaine fois vous agirez de manière différente on voit que vous êtes encore un peu perdu hein je suis encore un peu en désaccord avec moi même par moment parce que d'un côté c'est comme si on se disait ben je dois m'éloigner de toutes ces personnes même si ça fait partie même si ce sont des personnes de ma famille on a comme pas mal de ressentis pas mal de choses qui font que on se méfie est ce que je pourrais me reconstruire oublier cette histoire est ce que je pourrais me reconstruire et refaire confiance à toutes ces personnes mais c'est aussi quelque chose qui va mettre en lumière vous voyez les envies des gens par rapport à vous leur positionnement aussi par rapport à vous ouais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on n'a pas envie d'être en conflit avec ces personnes on a fait preuve de courage pendant tout ce temps alors que mais j'ai envie de dire un petit coup de fil de temps en temps ça ferait pas de mal communication bien même un soutien de temps en temps ça ferait pas de mal mais on parle vraiment pour moi d'une situation où vous voyez tu retrouves ton énergie tu vas vers du changement tu as gain de cause dans cette histoire puis tu continues à avancer mais on a vraiment cette sensation et cette impression que vous ne vous sentez pas forcément en sécurité avec les personnes qui vous entourent on a vraiment cette sensation que je sais pas on en a après nous ou que mais qu'on ne peut tout simplement pas leur parler c'est un peu compliqué cette histoire vous allez continuer à avancer en essayant de laisser le plus loin que possible parce qu'on parle vraiment pour moi j'ai une situation où c'est peut-être pas en tout cas de ce que vous pouvez penser peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée de les laisser revenir justement au moment où tout va bien quoi pour d'autres peut-être qu'on passera l'éponge et qu'on décidera de continuer à avancer même si on n'est pas trop à l'aise on restera sur nos gardes en tout cas votre situation s'améliore il y aura du mieux par la suite moi il y aura du mieux bon mais j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine